qui s'appelle tricia voit une maman un peu costaud qui est tombé enceinte il a eu les douleurs d'accouchement un certain les 30 au mois de mai c'était un vendredi à 1975 il fait quoi ton mari fait quoi dans sa vie fait dans les travaux publics ok il travaille où son propre compte ok tu crois qu'un miracle va arriver il travaille dans son propre compte parce que j'ai vu tout à l'heure je vois une maison je vois deux maisons et je vois trois maisons et quand j'ai quatre ces maisons je les vois à disposition de ton mari alors je vois ton mari qui va gagner le marché et dans ce marché qu'il va gagner parce qu'il ya des choses qu'il doit faire tu n'es pas tu n'es pas là mais tu es dans ton village je vois pendant que j'ai touche ta fille je vois et toi et ta fille je vous vois dans un village et les gens en train de murmurer les gens en train de mal parler les gens et je vois il ya un problème tu es une fille que ta mère a beaucoup aimé ah ah à tel point que jusqu'à ton âge ta mère te prend toujours comme un enfant c'est ça qui est dans ta belle famille qui s'appelle pas patrice c'est mon beau frère c'est ton beau frère je vois un homme en train de pleurer et plein sa femme et que nous avons l'égard de deux ans parce que l'homme est né à 1965 et la femme est née à 1967 il ya l'égard seulement de deux ans quand j'entends cette fois lorsque j'ai vu une seule fille on l'appelle tricia mais il n'a pas une autre personne derrière il n'a pas qui tricia et dans ce marché qu'il va gagner parce qu'il ya des choses qu'il doit faire il trouve l'argent parce qu'il ya des choses qu'il doit régler chez vous dans votre famille il n'a pas tout réclé mais il doit régler les choses dans votre famille et quand il finit de régler ces choses mon dieu les relèves et lui donne sa propre résidence et quand les marchés pas pour rester encore en location mais pour qu'il puisse construire sa propre maison au nom de jésus christ mais les combats que tu as ta mère ne peut pas te sauver c'est mon jésus qui te sauve et toi et ta fille vous êtes dans ce village où vous ne pouvez pas avancer et aucun homme ne peut venir toquer la porte et vivre chez toi et ce n'est pas et il me dit regarde cette femme je vois une femme costaude pas trop trop costaude mais il a la masse je vois cette femme qui est partie pour accoucher le trente mai un vendredi 1975 et quand elle arrive pour accoucher je vois des tombeaux je vois les tombeaux de ton père qui est déjà mort et je vois les tombeaux de ta mère qui est déjà mort et les réflexe que toi tu n'entres pas dans les séjours de mort si tu peux dire amène très bien jacques voici